donc on va parler d'abord des paramètres qu'il faut mettre dans photoshop pour traiter des couleurs d'image alors pour ce faire on va carrément aller c'est toujours dans windows dans édition couleurs et donc on va cliquer sur couleurs et on a ce menu là donc on va voir ici notre ce menu ci et essayer de l'expliquer alors si vous avez chipoté la première chose la plus simple à faire c'est d'aller ici et de prendre pré presse pour l'europe 3 ça remet je vais dire à peu près toutes les valeurs à zéro donc ça c'est les valeurs de base quand ça arrive alors l'espace de travail donc c'est à dire lorsqu'on va ouvrir un document qui vierge qu'est ce que photoshop va lui mettre par défaut comme profil comme mon écran où c'est il voit du 100% rvb moi j'ai décidé de voir de vouloir qu'on ne voit que du s rgb et comme je dire 80% des photos sont plutôt pour internet etc je garde je c'est du s rgb donc je veux voir l'apparence que la photo aura en s rvb le cmj n qui on est ici ça c'est quelque chose de différent par défaut il emploie quelque chose qu'on emploie énormément dans la presse dans magazine people etc mais si vous imprimez toujours vos photos chez le même imprimeur je vous conseille d'aller chercher le profil icc dans mon cas moi je j'ai appris souvent des livres bleu on peut les trouver qui sont ici par exemple j'ai été faire une recherche ici sur internet qui est ici c'était épreuvage d'écran par exemple on a sale qui est un qui était sur le forum avant comment un partenaire à ses profils icc aussi voilà on a les profils icc alors vous voyez que il ya même différents profils icc en fonction que vous faites un livre photo brillant maths etc que vous faites des posters que vous faites des calendriers etc il y a il y a un profil icc donc ce qui veut dire que si on télécharge ce profil là et que on verra plus tard comme on commence on peut faire on aura l'arrêt on va voir à l'écran dans photoshop ce que l'impression chez sale va donner pour faire par exemple un poster maths c'est quelque chose qu'on se pose beaucoup de questions je tiens j'ai une photo qu'est ce que ça va donner ce poster etc il ya un moyen de sur grâce à photoshop d'avoir le résultat final que ça va donner donc et ceci c'est je les regardais chez sale qui a ça mais les principaux fournisseurs sur internet or des profils du genre et vous devez aller enfin bon si vous choisissez quelqu'un pour imprimer il doit avoir ses profils et grâce à ses profils vous pourrez savoir ce que la pression va donner de votre photo vous aurez vu à l'écran ce que la pression va donner donc je reviens dans photoshop et dans mon menu donc moi ici j'ai mis que c'est du srgb en cmjn c'est du bleu que j'apprime les livres par chez eux niveau de gris on peut laisser 15 ton direct 15 alors deuxième chose imaginons qu'on ouvre une photo qui a un autre profil que srgb qu'est ce que photoshop doit faire moi c'est clairement on conserve le profil incorporé en cmjn la même chose en niveau de gris la même chose s'il n'y a pas de concordance des profils je peux décocher j'ai dit qu'on conservait le profil au départ on le conserve donc je ne dois pas de donner un choix le choix collage ça veut dire que si j'ai pris une photo ici qui est en photo si je viens à lui inclure une photo en srgb je n'aurai pas le même profil et là il ya un choix et photoshop on en discutera d'incorporation de photos qu'est ce qui se passe et quel est le choix qu'on doit faire profil manquant ça c'est réellement pour moi un gros gros problème parce que aujourd'hui aujourd'hui je ne conçois pas qu'on puisse mettre une photo avec le nombre de profils différents qu'on peut avoir le nombre de sorties différentes qu'on peut faire pour imprimantes pour écran pour le web pour des écrans retina qui ont qui sont plus large etc il faut mettre un profil sur chaque photo cependant je vais faire annuler 30 secondes quand on fait fichier enregistré sous photoshop il y à une case ici en couleur qu'il faut absolument cocher et qu'elle soit coché c'est qu'on met le profil si je décoche ceci photoshop enregistre tout sans mettre de profil donc c'est quelque chose qui est quand même très dangereux parce que c'est quelque chose qu'on peut décocher très vite dans photoshop donc toujours laisser cocher le profil je vais faire annuler je reviens dans édition couleurs pour continuer mon tableau les moteurs de recherche là c'est de l'adobe l'autre c'est soit microsoft c'est soit apple c'est adobe a fait son bonheur c'est à lui de se débrouiller les modes de colorimétrie alors deux solutions qui sont qui sont réellement intéressantes en photo c'est colorimétrie relatif et perception j'en reviendrai sur le sujet on en reparlera mais en gros si je prends perception imagine si je prends je vais faire annuler si je prends ce bleu là et que le programme ne sait pas l'imprimant ne sait pas imprimer un bleu aussi saturé elle va le décaler jusqu'au moment où elle peut l'imprimer ça c'est ce qui se passe et qu'est ce qu'elle fait des autres bleus qu'est ce qu'elle fait des autres bleus si je suis en je reviens ici en perception elle va diminuer la valeur de saturation des autres bleus si je suis en relatif elle ne touche pas à la couleur des autres bleus donc ce qui veut dire que si je vais en perception je vais dire que tous les bleus qui sont dans mes dans mon image vont être décalés de la différence de ce qu'elle ne sait pas imprimer si je dirais que c'est une valeur 250 je veux dire 254 et que de s'est imprimé que 250 elle va retirer enfin le programme va retirer 4 à toutes les autres valeurs voilà ce que c'est en perception est relatif elle va le mettre à 250 et ne retoucher à rien donc c'est réellement à vous de voir qu'est ce que qu'est ce qui est le mieux et parfois tester par défaut j'ai tendance à mettre perception certains par défaut disent que c'est que c'est relatif il n'y a pas je vais dire de bonne solution et des différences ne sont pas non plus énorme et non perception donnerait normalement des meilleurs résultats lorsqu'on fait un dégradé s'il ya beaucoup de dégradés par exemple dans cette image si j'ai pas tellement dégradé donc relatif devrait donner assez bien ceci évidemment si le problème le programme ne sait pas je vais dire comment il y avait une couleur qui ne s'est pas affichée si c'est tout affiché il fera pas de deux commandes de colombe réimétrient ni relative ni de perception le reste on clique on laisse cocher on je vais pas en discuter mais c'est comme ça ceci c'est pour configurer le jeu et dire si vous avez des écrans multiples pour que tous les écrans est plus ou moins le même rendu dernière cas ici si vous travaillez avec plusieurs logiciels adobe vous pouvez aujourd'hui définir comment je vais dire que tous les programmes adobe utilisent les le programme valet les valeurs que vous avez mis ici donc si vous vous connectez et que vous dites qu'on fait la connexion sur tous les programmes adobe tout le monde va prendre tout le monde sauf la tour donc en photographie plus ça n'a pas beaucoup beaucoup d'importance par contre une fois que vous avez fait votre profil c'est très simple il faut pour moi l'enregistrer ici pour moi c'est mon profil qui va que je vais appeler bleu ok je vais l'enregistrer pour travailler les images des images et vous voyez que maintenant c'est bleu si vous revenez ici vous voyez que vous avez bleu qui est revenu aussi dans la liste des prépresses pour le vous pouvez en créer autant vous avez envie suivant si vous par exemple je veux dire si oui si on a vu que vous pouvez travailler avec des livres maths ou chez salle qui en a beaucoup on pourrait en créer plusieurs si vous faites des posters maths des posters colorés etc 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 donc voilà pour le couleur dans photoshop comment ça doit être réglé